Bienvenue sur notre chaîne, où nous couvrons certains des mystères les plus insaisissables qui impliquent des événements terrifiants et des accidents horribles. Par le calme après-midi du 16 septembre 2009, Anita Wheeler et sa belle-mère passaient une belle journée au parc à thème Knott's Berry Farm. Elles discutent en regardant les majestueuses montagnes russes Accelerator, une machine à sensations fortes, uniques en son genre. Ils ont été tout simplement hypnotisés par sa taille et son immense hauteur. Sans parler de la vitesse folle qu'ils produisent pour tirer les chariots. C'était le jour le plus chanceux de leur vie. Non pas parce qu'ils ne faisaient que visiter le génial parc d'attractions, mais parce qu'ils ne sont pas montés dans un wagon particulier qui était sur le point d'être lancés comme une fusée dans l'espace par le puissant Accelerator. On ne peut pas en dire autant du mari d'Anita et de son enfant Kyle. Ils étaient déjà attachés avec les barres de sécurité en bas dans le chariot. Prêts à être tirés à une vitesse immense pour atteindre le sommet du Accelerator à environ 205 pieds du sol. Quelques secondes après que la voiture a quitté la barrière de départ, un cauchemar terrifiant a commencé à se manifester sous le regard impuissant d'Anita et de sa belle-mère. Ils ont crié et hurlé à l'aide. Ils pensaient littéralement qu'ils venaient de voir leurs êtres les plus chers mourir horriblement sous mes yeux. Restez à l'écoute et regardez jusqu'à la fin pour voir comment cette histoire d'horreur se termine. Les montagnes russes folles et ultra époustouflantes de Accelerator sont situées dans la section Boardwalk de Knott's Berry Farm, un parc à thème situé à Buenapark, une ville du magnifique comté d'Orange, en Californie. Il a été lancé le 22 juin 2002 et a connu un succès populaire dès le premier jour. Il possède une structure très solide faite d'acier renforcé. Il a été fabriqué par le fabricant suisse Intamin AG. Quant au design, bien sûr, cette étonnante machine de loisir ne peut être que l'œuvre de nul autre que le dieu notoire des montagnes russes, l'homme de l'air. Le génie Werner Stengel, le célèbre ingénieur allemand, a l'origine de nombreuses innovations fascinantes dans la conception des montagnes russes. Il est l'inventeur de la première montagne russe moderne à boucle verticale Revolution, à Six Flags Magic Mountain. Sa boucle clotoïde est désormais la norme sur de nombreuses montagnes russes dans le monde. Grâce à lui, les montagnes russes d'aujourd'hui produisent des forces moins intenses sur le corps humain et sont donc plus sûres et plus amusantes à conduire. Mais il n'en reste pas moins qu'une montagne russe mal entretenue est une machine de mort, qui attend de trancher des passagers sans méfiance ou de les projeter en l'air et vers le sol à des dizaines ou des centaines de mètres de hauteur, comme s'ils n'étaient que des déchets. Le point culminant de Accelerator est de 205 pieds, ce qui est assez fou puisque c'est presque aussi haut qu'un immeuble de 20 étages. Il mesure également 671 mètres de long et peut atteindre la vitesse folle de 82 miles par heure en seulement 2,3 secondes. Même l'exotique Bugatti Chiron Supersport de 4 millions de dollars ne peut pas faire cela. Le Accelerator est une machine très durable et résistante, qui peut supporter la pression tant qu'elle est bien entretenue à temps. Il dispose d'un système très avancé de lancement de moteurs hydrauliques puissants et complexes qui lui permettent de s'élever et de descendre de plus de 200 pieds avec une grande facilité et à une vitesse immense. Il peut également accueillir jusqu'à 1300 passagers par heure car il possède 2 trains, chacun pouvant accueillir 20 passagers. En fait, il s'agissait des premières montagnes russes à lancement hydraulique d'Intamine AG et de la quatrième installation Intamine dans l'immense parc ATM Knot, avec Sky Cabin, Calico River Rapids et Perilus Plunge qui a été retiré en 2012. En 2002, le Accelerator a remplacé l'éphémère Windjammer Surf Racers, un grand huit désastreux qui a toujours connu des problèmes de conception et d'exploitation. La Knot's Berry Farm a été heureuse de débourser environ 14 millions de dollars pour Accelerator, qui s'est avéré très efficace et lucratif. En mai 2004, les enquêteurs californiens ont demandé à Knot's Berry Farm de fermer temporairement Accelerator parce que les systèmes de retenue à barrenté utilisés étaient potentiellement défectueux. Cette décision est due à trois incidents, au cours desquels des personnes sont mortes après être tombées des dispositifs de retenue, notamment sur les montagnes russes Superman Ride of Steel au Six Flags New Island de Springfield, dans le Massachusetts. Le manège a été fermé le 2 juin 2004, afin que les modifications nécessaires puissent être effectuées. Accelerator a rouvert à la fin du mois. Après un incident en 2009, le manège a été fermé le temps d'une enquête. Il a rouvert en avril 2010. Accelerator a également été fermé en juillet 2017 pour des travaux de maintenance. Le manège a finalement rouvert en mars 2018. Il a fermé vers la fin d'octobre 2021 pour une nouvelle couche de peinture et est maintenant opérationnel. Le 16 septembre 2009, Kyle Wheeler, 12 ans, de Weaverville, était très excité, car il savait que c'était le jour où son père l'emmènerait avec le reste de la famille à Knot's Berry Farm. Un parc à thème de classe mondiale qui regorge d'attractions et de divertissements pour tous les âges. Notamment des montagnes russes de première classe, des spectacles, des expériences interactives, de délicieuses créations culinaires et des divertissements pour toute la famille avec Snoopy et le Peanuts Gang. Dès qu'il est arrivé au parc, ses yeux se sont posés sur les gigantesques montagnes russes Accelerator. Rien qu'en le regardant, il se sentait très bien et il avait hâte d'acheter un billet, de s'asseoir et de vivre une expérience équivalente au pilotage d'un avion de chasse. Il est loin de se douter qu'un désastreux cauchemar infernal l'attend. Son père l'a emmené et a laissé sa mère et sa grand-mère en bas pour qu'elles regardent avec admiration. Eux aussi sont fascinés par ce manège stupéfiant, mais préfèrent regarder de loin car ils en ont peur. Cela semblait trop dangereux pour eux. Pour sa plus grande malchance, Kyle Wheeler était assis au premier rang dans le wagon du Accelerator, lorsque le câble de lancement des montagnes russes s'est soudainement et violemment rompu et a dangereusement fouetté vers les passagers. Il a littéralement fendu en deux, à l'horizontale, la partie inférieure du chariot en fibre de verre. Si le câble avait été plus haut, il aurait sectionné non seulement les jambes de Kyle, mais aussi celles de certains autres coureurs, ce qui aurait provoqué un bain de sang. Néanmoins, le câble sectionnait à heurter le mollet gauche de Kyle et projeté des débris au visage de son père, Russell, qui était assis à côté de lui alors que le Accelerator se dirigeait vers l'élément de haute forme caractéristique du Grand 8. Son père a commencé à paniquer et à crier à l'aide, mais il était trop tard car le mal était déjà fait. Heureusement, l'opérateur du manège, qui se trouvait au sol, a immédiatement remarqué les cris et s'est rendu compte que quelque chose allait très mal. Il a actionné les freins d'urgence, ce qui a permis au manège de s'arrêter et de commencer à se déplacer lentement en marche arrière. La scène était horrible, tout le monde a paniqué et craint que Kyle ait perdu sa jambe. Les gens se sont précipités pour voir ce qu'était ce fiasco. L'ambulance était déjà en route et les ambulanciers sur place se sont précipités sur les lieux avec leur kit de premier soin. Heureusement pour Kyle, ils savaient ce qu'ils faisaient et ont réussi à le sortir du manège sans perdre la moitié de sa jambe. Ils ont arrêté l'hémorragie et bientôt, il était en route pour l'hôpital. Ce fut un jour de terreur, pas seulement pour Kyle et sa famille, mais pour tout le monde dans le parc d'attractions. Les gens ont commencé à partir en masse lorsque les superviseurs ont donné des instructions pour un arrêt d'urgence de tout le parc. La joie et le frisson sont devenus une histoire d'horreur. Le manège est resté fermé jusqu'à ce que les enquêteurs aient fait leur travail. Cependant, jusqu'à ce jour, on ne sait pas si le câble aurait dû être changé ou s'il s'agissait d'un défaut du fabricant. La direction de Knott's Berry Farm a refusé d'être interviewée et a publié une déclaration indiquant que le câble du manège Accelerator est changé régulièrement et que le dernier changement remonte à décembre 2008. Elle a également souligné que, conformément aux instructions du fabricant, le câble était valable un an et qu'il ne devait donc pas être changé avant décembre 2009. Quant à Intamin, le fabricant du Accelerator, il a également publié une déclaration. Ils ont déclaré que plus de 10 millions de personnes ont utilisé le Accelerator à Knott's Berry Farm au cours des 8 dernières années et que c'est la première fois qu'une telle chose se produit. Toutefois, selon les journalistes locaux, cette affirmation est contestable. Car en 2004, 4 cavaliers ont été blessés lorsque ces débris métalliques se sont détachés d'un câble de lancement sur le grand 8 Top Thrill Dragster d'Intamin au Cedar Pond Thème Park dans l'Ohio, qui est une version identique mais plus grande du Accelerator. Kyle a subi de multiples interventions chirurgicales pour réparer les lésions musculaires de sa jambe et greffer de la peau sur ses blessures. Les opérations ont été suivies d'une thérapie physique visant à rétablir la fonction de son genou et de sa cheville gauche. Passant d'un fauteuil roulant à des béquilles, puis à une genouillère, Kyle est désormais capable de marcher seul et se porte à merveille. Une enquête menée par la Division Californienne de la Sécurité et de la Santé du Travail a révélé que l'accident du Accelerator aurait pu être évité, grâce à un entretien adéquat rejetant la faute sur le parc à thème et le fabricant du manège. La famille de Kyle a conclu un accord à l'amiable avec le parc à thème Knotts pour une somme d'argent non divulguée. Merci d'avoir regardé. Assurez-vous d'aimer, de partager, de vous abonner et d'appuyer sur le bouton de cloche pour être informé chaque fois que nous téléchargeons une nouvelle vidéo qui vous emmènera au cœur des scènes et des mystères de certains des incidents, accidents, catastrophes et événements paranormaux les plus terrifiants du monde entier. Sous-titrage ST' 501